Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ma salle de bain. C'est un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller ensemble. Mais j'ai décidé d'enfin vous filmer une vidéo sur mon changement professionnel. Et pour que ça soit plus sympa aussi, j'ai décidé de me préparer avec vous. Comme d'habitude, si vous entendez des ronflements, des petits grognements, etc. C'est mon chien Nut qui vient de me rejoindre. Puisqu'on sait tous que les bulldogs français sont hyper collants. Donc on va essayer de faire vite parce qu'il y a des choses à dire. Et c'est surtout qu'en fait, se maquiller en parlant en même temps, c'est un petit peu difficile. J'ai déjà fait ma skin care, donc je ne vais pas la refaire. Et j'ai également mis par-dessus un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'avent que je vous avais montré. C'est un primer lumineux. En tout cas, un gel qui donne cet effet lumière. Donc je viens de le mettre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus de lumière. En tout cas, moi je le vois. Pour le teint, j'utilise un fond de teint lumineux de chez Nars. J'ai appliqué trois petites pompes et ça devrait suffire. On va refaire un petit peu une rétrospective de l'année. Je trouve que c'est l'occasion vu qu'on est en décembre, en fin d'année. Déjà pour vous situer un petit peu le contexte, j'étais dans une entreprise depuis six ans maintenant. Enfin, j'y suis restée six ans dans mon ancienne entreprise en tant que commerciale, assistante commerciale et administrative. Je m'occupais de vendre du carburant dans toute la France à des clients qui sont eux-mêmes transporteurs. Donc qui transportent des marchandises, que ce soit des marchandises alimentaires, pharmaceutiques, engins, pièces détachées, etc. Enfin, tous les gros camions transporteurs que vous voyez sur la route, je leur vendais du carburant tout simplement pour qu'ils puissent rouler et faire leur boulot eux-mêmes. Donc ça, c'était mon job. Je vais essayer d'un petit peu détailler parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé vraiment ce que je faisais exactement. Donc maintenant que j'y suis plus, ça ne me dérange pas de détailler. Donc en gros, j'arrivais le matin et vous savez que les prix des carburants varient tout le temps. Donc le matin, on devait tous les matins donner nos nouveaux prix à nos clients tout simplement. Et les clients, eux, ils allaient acheter au meilleur prix. Donc ils faisaient le tour de tous leurs fournisseurs. Que ce soit, enfin il y en a plusieurs des fournisseurs, je ne vais pas vous en citer, mais vous les connaissez tous, les fournisseurs de carburant. Ça a coupé comme d'habitude, je n'ai plus de batterie. Entre temps, je suis partie manger, donc je ne sais plus trop ce que je disais. Je vous expliquais mon ancien boulot, en quoi ça consistait. Donc comme je vous ai dit, de donner les prix aux clients, faire les commandes, s'occuper de leurs besoins, etc. S'occuper vraiment de tout son portefeuille client. Puis ensuite, toutes les tâches annexes et administratives qui en résultent en fait. Donc la facturation, les litiges, etc. L'organisation logistique, etc. J'adorais mon boulot. J'adorais vraiment ce que je faisais. Je pense que c'est aussi pour ça que j'y suis restée durant 6 ans. Parce que s'il fallait prendre en considération les choses autres que le boulot, je ne serais pas restée du tout aussi longtemps. Comment vous raconter pour pas que... Enfin, il n'y a pas de pour pas que... De toute façon, personne ne va voir ma vidéo. Et au pire des cas, c'est pas grave. C'est mon expérience à moi, mon ressenti à moi. Et voilà. Donc c'est juste pour partager avec vous. Parce que vous êtes plusieurs à me suivre au quotidien. Et puis je trouve ça plus sympa de répondre à vos questions correctement. On en était à l'anti-cerne. Faut pas qu'on oublie de se maquiller aussi, bien sûr. Du coup, je prends l'anti-cerne, le Ultra Crémy de chez Tarte. Tout le monde le connaît. Donc en gros, j'ai... Moi, il faut savoir que j'ai fait des études dans le commerce international. Je suis désolée. Je passe devant pour prendre des pinceaux. J'ai fait... Je mets très peu d'anti-cerne là et là. Peut-être que c'est pas suffisant, mais c'est pas grave. En vrai, en vrai, aujourd'hui, je suis en télétravail dans mon nouveau boulot. Et c'est la pause-déje. Donc, et de toute façon, à part aller chercher Maïa à la crèche après, je vais pas sortir. Donc en gros, là, c'est vraiment pour le plaisir de se maquiller ensemble. Mais donc, ouais, je vous disais. Moi, j'ai fait des études dans le commerce international. Vous savez quoi ? Je voulais vous faire une vidéo, vraiment tout mon parcours. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je rentrerai dans les détails de toutes mes expériences et de mon parcours, de tout ce que j'ai fait, en fait, pour en arriver là. N'hésitez pas si vraiment ça vous intéresse. Mais sinon, on va faire bref. Donc, j'ai fait mes études dans le commerce international. Après mes études, j'ai pas trouvé de suite de boulot dans ce que je voulais faire. C'est souvent comme ça. On galère un peu. Et du coup, j'ai commencé des petits boulots dans la vente. Je rentrerai dans les détails si jamais vous voulez vraiment une entière vidéo sur mon parcours. Mais j'ai fait plusieurs années, même dans la vente, jusqu'à temps de trouver ce boulot-là dont je vous parle. Je viens prendre le bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte médium. C'est mon bronzer de tous les temps. Je pense que l'état du produit parle de lui-même. Donc, pour ça, je prends un pinceau et je viens l'appliquer. C'est dur de se maquiller en même temps. À chaque fois, je suis coupée. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, jusqu'à temps de trouver ce boulot-là. Donc, un boulot, comme je vous ai dit, d'assistante commerciale. Voilà. Ça m'allait bien aussi dans le commerce. Ça rejoignait pas mal ce dont j'avais étudié, en tout cas, toute la partie négociation que j'avais étudiée lors de mes études. Ça rejoignait pas mal. Après, il me manquait toute la partie internationale, par contre, puisque j'avais des clients qu'en France. Donc, j'avais pu cette partie-là, sachant que moi, j'avais fait commerce international parce que j'avais pris des langues. Donc, l'anglais, bien évidemment, et l'allemand. Et ces langues-là, je les avais faites au moins pendant 10 ans. L'allemand, par exemple, au moins pendant 10 ans. Donc, j'ai été bien capable de passer les oraux en commerce, etc., en allemand. Et si vous ne pratiquez pas l'allemand, je ne sais pas si certaines se reconnaîtront et sont dans le même cas que moi. Mais de ne pas pratiquer, c'est l'enfer. Ça veut dire que j'ai tout oublié. Je suis incapable de tenir une conversation correcte et fluide en allemand avec quelqu'un, alors que je le faisais à l'époque. C'est terrible. Il faudrait que je m'y remette. Il faudrait que je me replonge vraiment dans les langues parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de perdre. Un blush, j'utilise celui-ci. Je l'ai eu dans le calendrier de l'avent de Cult Beauty. C'est le Houda Beauty en stick, comme ceci. Et c'est la teinte Corail Cutie. Je viens en mettre sur mes joues, comme ça. Et j'estampe au Beauty Blender. Il est trop beau ce blush. Je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais c'est hyper fondu et la couleur hyper jolie. Pour la poudre, je prends la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, toujours, avec une petite houppette que j'ai commandée sur Shein, il me semble. Et voilà, pareil, les états de mes poudres Charlotte, je ne vois que par ça. Et je viens en mettre sur le dessous de l'œil. Donc, en fait, tout ça, je m'éparpille. Mais tout ça pour vous dire que, du coup, on va parler des 6 ans d'expérience dans cette boîte. Voilà, le métier, je l'adorais. Il n'y avait rien à dire. Vraiment rien à dire. En 6 ans, j'ai changé 3 fois de manager. Sachant que, du coup, c'est vraiment le premier manager qui m'a recrutée, qui m'a tout appris, vraiment. Bien sûr, j'ai acquis en compétences, en confiance, en expérience. Et j'ai appris des nouvelles choses au fur et à mesure des années. Ça, c'est sûr, on en apprend toujours. Mais le plus gros du boulot, c'est vraiment mon premier manager qui me l'a appris. Et, si vous voulez, après, comme je vous ai dit, j'ai acquis en expérience, etc. Mais j'avais le ressenti, déjà, j'avais le ressenti de ne pas apprendre plus. Donc, en fait, c'était une zone de confort, mon boulot. Je me sentais bien dedans, j'étais à l'aise avec mes clients. Il n'y avait pas de zone d'ombre ou j'avais peur de faire quelque chose. Je pouvais tout faire et tout ce qu'on pouvait me demander de faire, ça ne me faisait pas peur de le faire. Et je l'ai toujours dit, d'ailleurs, lors de mes entretiens annuels, vous savez, j'étais demandeuse de plus. J'aurais souhaité évoluer dans cette boîte-ci, vraiment. Mais, du coup, le fait que les managers arrivent après, souvent, on ne vous a pas vu, vous, votre parcours, votre évolution, ce que vous savez. Les gens s'en rendent compte au fur et à mesure. Mais, en gros, je vais avoir du mal à vous expliquer, même si je suis sûre que certaines d'entre vous vivent des situations similaires, sûrement. C'est le monde de l'entreprise. Mais, du coup, au bout de 6 ans, j'étais vraiment à l'aise dans mon équipe. J'étais dans une équipe, donc chacun avait des parties, des choses à faire, etc. Je pouvais remplacer tout le monde si quelqu'un partait en vacances. Je faisais vraiment beaucoup de choses. Tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais. Il y avait même des tâches où j'étais seule à avoir accès avec une autre fille qui, d'ailleurs, est partie en même temps que moi. Et, si vous voulez, on était les deux seules de l'équipe à avoir accès à toutes ces choses-là. Voilà, donc, on était, nous deux, à pouvoir faire le boulot des tâches auxquelles, oui, il n'y avait que nous qui avaient accès. Sauf que, c'est bizarre d'être tous logés à la même catégorie, à la même enseigne dans l'équipe si on n'est que deux à pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus de choses et à qui on demande des choses, plus de rigueur, parce qu'on nous dit que ce sont des données assez difficiles, assez sensibles, des choses un peu complexes, donc on ne vous demande qu'à vous. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si vous, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'utilise la palette Charlotte pour le blush, avec, il y a un blush et un highlighter. Mais pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter Charlotte aussi. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais ce sont des produits que j'adore. Je ne sais pas si vous le verrez, à la caméra, là, il est tout subtil. Je vais essayer un autre truc après. Je vais mettre une pointe de l'highlighter Mesmerize de chez Rare Beauty. J'aurais dû le mettre avant même, avant l'highlighter. Coudre, là, j'ai fait n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Bref, si vous voulez, je pense que j'ai eu un ras-le-bol de cette accumulation, en fait. Une accumulation de... Quand vous êtes vraiment... Je l'ai dit plusieurs fois à mes entretiens que j'étais prête à prendre une évolution, un changement. J'étais ouverte à tout ce qu'on pouvait me proposer, mais je n'allais pas rester à mon poste éternellement sans que rien ne change, sans augmentation. Alors que ça faisait 6 ans que je faisais les choses et que je prenais de plus en plus de choses à faire. Qui d'ailleurs, il y avait, comme je vous ai dit, cette histoire d'accès. On donnait ces choses à faire qu'à nous. Donc, je suis désolée, mais c'est des choses en plus. Et si à chaque fois, à chaque fois, vous prenez en plus 100 salaires qui va avec, ce n'est pas la peine. Je ne parle pas des augmentations générales où tout le monde a le droit. Parce que ça, on m'a souvent fait la remarque en me disant... Mais tu te rends compte ? Tu as eu tant d'augmentation depuis que tu es là. Tu as eu le temps en plus ? Oui, d'accord. Mais tout le monde a eu le droit à ces augmentations aussi. Et ce qui m'a énervée aussi, c'est qu'en 6 ans, j'ai vu des gens de mon équipe être augmentés qui partaient immédiatement après. Donc, ils donnaient leur dème après l'année de leur augmentation. Moi, j'ai été augmentée, mais pour vous dire des sommes, 20 euros, 30 euros cette année. 30 euros. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas rien parce que j'imagine qu'il y a des gens dans leur boulot qui ne sont jamais augmentés. J'utilise pour les sourcils un crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. D'ailleurs, dans mon équipe, du coup, après, on n'en sait rien. Et puis, je n'ai pas envie d'attiser les jalousies. Mais bon, de toute façon, on se l'était dit, nous, dans l'équipe. On a été deux à être augmentés. Donc, les deux qui avaient accès à tout. Et en nous disant, nous récompensant, etc. Que oui, on reconnaît notre travail, 30 euros. Sauf que, moi, ça ne me suffisait plus. Je n'étais pas d'accord avec... Il y avait... En fait, moi, j'ai eu des rancœurs qui ne sont jamais passées. Et je pense que ça a beaucoup joué. Ça veut dire que je n'aurais pas pu supporter plus, subir plus. Alors qu'en plus de ça, il y avait des rancœurs qui ne sont jamais passées. Déjà, j'ai mal vécu le fait que quand je suis tombée enceinte dans cette boîte-là. Je fais mes sourcils et je continue après, parce que je ne vais pas errer. Pour les yeux, j'utilise une petite palette. C'est la Mini Starlet de chez Natasha. Et regardez-moi ce fard le plus creusé. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Ça ne rend pas très bien à la caméra, mais il est magnifique. Je vais essayer de vous le swatcher. Déjà... Ah, ça ne rend pas bien. Voilà, si je vous le swatch... Il est hyper beau, en vrai. En réalité, il est vraiment très beau. Je reprends. Quand je suis tombée enceinte, déjà, c'était le confinement. Le confinement, c'était aussi à une période où j'ai eu un manager. C'était le genre de personne à qui vous n'avez pas envie de parler de votre vie. Encore moins si vous êtes une femme et encore moins si vous parlez enfant comme ça. Je ne vais pas pouvoir expliquer comme ça en vidéo, mais en gros, je suis tombée enceinte. C'était le tout début du deuxième confinement. J'avais un manager avec qui je n'étais pas proche du tout. On ne demande pas d'être proche d'un manager. Attention, bien au contraire, mais ça va au-delà de ça. Bref, j'ai eu une angoisse. J'osais même pas annoncer ma grossesse. C'est pour vous dire que ça ne devrait pas exister. C'est pour vous dire, vous voyez l'ambiance un peu dans laquelle j'étais dans cette boîte-là à ce moment-là. Ça ne devrait vraiment pas exister. J'espère en tout cas à toutes celles qui me regardent, ne jamais, ne jamais au grand jamais, n'ayez pas honte et ni peur d'annoncer votre grossesse à votre employeur. Il n'a rien à dire. Il n'a absolument pas à donner son avis de jugement. Et vous ne devez vraiment pas avoir peur en fait. C'est votre droit, c'est votre vie. C'est votre vie avec qui vous allez vous... Enfin, c'est votre vie privée. Ce n'est pas le travail qui sera votre vie. C'est votre vie privée qui sera prioritaire. Enfin bref. Ça, malheureusement, je pense que quand on est jeune ou quand c'est la première fois qu'on est enceinte, on ne le comprend pas. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à me dire d'avancer. Une fois que j'avais annoncé, j'étais soulagée, etc. Et de toute façon, comme je vous ai dit, c'était le confinement. Donc moi, j'ai, on va dire, eu cette chance de passer ma grossesse pendant le confinement. Je n'avais pas le stress d'aller au boulot, enceinte et tout. Je me suis dit, oh là là, un stress en moins déjà. Donc j'ai été enceinte pendant tout le confinement. Donc en fait, mes collègues ne m'ont même pas vue enceinte puisque je suis revenue vraiment après tout ça. Je vais mettre un gloss de chez Barbie Newells et c'est le gloss en teint de haute. Voilà, je la trouve hyper belle, la couleur. Elle est assez naturelle. Je vais mettre mon mascara et je vais me dépêcher de finir. Du coup, quand je suis revenue de congé, j'avais une peur de revenir au travail. J'avais cette angoisse. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible ce moment-là. En gros, tout mon congé maternité, le après en fait, je l'ai passé à stresser de revenir au boulot. Et ça, c'est pas bon du tout. J'avais déjà, vous êtes totalement déréglé au niveau des hormones. Vous avez la peur de faire garder votre enfant qui, en fait, vous savez même pas. J'ai ressenti une peur que j'arrivais même pas à gérer. Je me sentais pas bien. Je me réveillais le matin. Je sentais ce mal-être. Je pense que ça a fait partie d'une dépression postpartum. Attention, je baisse mes mots parce que je sais qu'il y a des dépressions qui durent très longtemps et dans lesquelles il est difficile de se relever. Mais l'important, c'est d'y arriver. Et quelle que soit la durée, l'important, c'est de se faire aider, accompagner. Mais alors moi, heureusement, ça n'a pas duré éternellement. Mais ça m'a paru très très long quand même jusqu'à le retour du travail. Et au final, comme on dit, soigner le mal par le mal. Le fait d'être retournée au boulot, beaucoup d'angoisse ont disparu puisque je me suis habituée à la nouvelle vie que j'étais en train de construire avec ma fille chez la nounou. J'ai été rassurée. Donc un stress en moins. J'utilise la brume de chez Charlotte Tilbury, toujours. Et j'ai repris mes marques au boulot. Tout allait bien, etc. Mais par contre, j'ai été confrontée, je trouve, à des injustices qui ne devraient pas être, qui pour moi, sont des discriminations envers les femmes, envers la maternité et envers les hommes aussi. Puisque je vais vous raconter une anecdote. On a dans cette boîte, on a le droit à une prime qui est vraiment construite et créée par le gérant de l'entreprise. Donc c'est à son bon vouloir. Effectivement, on pourrait ne pas l'avoir. Mais elle est créée, on nous l'a montrée, on nous l'a proposée. Des règles existent pour obtenir cette prime. C'est une prime, en fait, sur objectif, divisée en deux. En fait, c'est un peu comme un 13e mois, si vous voulez. On n'avait pas de 13e mois dans cette boîte-ci. Et voilà, pour que vous compreniez un peu mieux, c'est un peu comme un 13e mois. Puisqu'on touchait une partie à la fin de l'année et une autre au semestre. Et les critères d'attribution de cette prime étaient très simples. Enfin, très simples. Je ne vais pas vous les redire, là, parce que je n'ai pas le document sous les yeux. Mais en gros, il fallait être présent dans l'entreprise, dans tous les objectifs, etc. On perdait cette prime, on perdait un pourcentage de prime au-delà de 10 jours d'absence. Absence, que ce soit justifié ou non. Au-delà de 10 jours d'absence, on perdait un pourcentage de la prime. Je ne sais plus combien c'était, si c'était 10%, 5%. Bref. Au-delà de 30 jours, un autre pourcentage. Et au-delà de 40 jours d'absence, je crois que c'était 40 ou 45. Bref. On perdait tout. Toute la prime. Donc, ça veut dire que 100% de la prime ont touché zéro. Un congé maternité dure 16 semaines. Donc, j'ai eu 16 semaines d'absence. Ce qui est plus que les 40 jours d'absence. Donc, normalement, je touche zéro euro. J'ai touché zéro euro. On m'a supprimé toute la prime. Alors que, normalement, un congé maternité ne doit pas être pénalisant pour la femme qui le prend. Parce que c'est un congé obligatoire. Je veux dire, vous n'allez pas accoucher et aller au boulot en même temps. Il faut être sacrément... Je me calme parce que ce sujet-là m'énerve. Mais, en gros, on m'a retiré du fait du congé de maternité. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur. Et comme je vous ai dit, à l'époque, j'étais pas très bien encore par rapport à plusieurs choses dans la société. Donc, j'ai pas voulu tout de suite aller me plaindre. Je l'ai fait après. Mais sachez que vous avez 5 ans pour revenir sur quelque chose. La loi vous permet de revenir sur un sujet ou de demander votre dû durant 5 ans. Ce que j'ai fait au moment où j'ai voulu quitter l'entreprise. Même avant de démissionner, je me suis renseignée sur ce fait-là. On va pouvoir quitter la salle de bain puisque j'ai fini de me préparer. Et je dois reprendre le boulot. Voilà, je vous pose ici. Je suis désolée si c'est pas très agréable. Mais je peux au moins être attentif à mon ordinateur. Si j'ai besoin de faire quoi que ce soit, juste le temps de finir cette vidéo. J'ai jamais obtenu gain de cause sur le fait d'avoir prouvé par A plus B que c'était une absence justifiée. Si vous voulez, pour vous faire mieux comprendre et prendre conscience des choses, ça veut dire que vous êtes là de janvier à décembre, une année complète dans l'entreprise. Vous savez que vous êtes enceinte et donc moi mon congé maternité a commencé le 19 juin et il s'est terminé en septembre, tout début octobre. Mais en tout cas, tout début octobre. Je grossis le truc. De juin à fin septembre. Allez, de juin à octobre, je ne suis pas là. D'accord ? On est d'accord. Ça veut dire que je suis là de janvier. Je suis là février. Je suis là mars. Je suis là avril. Je suis là novembre. Je suis là décembre. Je suis là au moins six mois. J'ai grossi le truc parce que le congé ne dure que deux mois et demi. Donc déjà, je ne sais pas comment j'ai pu faire pour autant grossir. Bref, là je dis n'importe quoi dans ma tête. Mais si vous voulez, il y a au moins six mois dans l'année où j'étais présente dans l'entreprise, où j'ai contribué à obtenir les objectifs. Sachant qu'en plus, certains objectifs qui étaient fixés ont été réalisés grâce à moi aussi. Donc, c'est complètement dégueulasse, on va se le dire, d'être pénalisé. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, la prime, elle était aux alentours de 1600 euros. Tout le monde a touché 1600 euros dans mon équipe. Moi, j'ai touché zéro parce que j'ai été en congé maternité. Je suis désolée, mais ça c'est une immense injustice qui mérite d'aller au prud'homme. J'ai essayé de passer par voie normale, voie directe. J'ai d'abord essayé de passer par mon manager. Je suis passée par mon N plus 2. Je suis passée par le RH directement, qui a bien voulu me recevoir en rendez-vous. Et le résultat, de toute façon, est sans appel. Ils restaient tous sur leur position. en faisant quand même un mail comme quoi les règles d'attribution vont sûrement être vues pour les prochaines années. Et je peux vous... Je ne vais pas parier parce que maintenant, je ne suis plus dans la société. Je ne suis plus au courant de ce qu'il va y avoir, de ce qui se fait ou non. Mais je suis sûre, je suis sûre et certaine qu'ils vont changer la règle et qu'ils vont inclure, en mettant une exception, congé maternité ou congé paternité. Parce que, attention, il y a ça aussi. Un collègue à moi, dont sa femme était enceinte en même temps que moi, à peu près, elle a accouché deux mois après mois, avait le droit à son mois de congé paternité. Il l'a pris et du coup, lui, comme c'était un mois d'absence, donc 30 jours d'absence, il était encore dans la règle où il perdait un pourcentage, mais pas la prime en globalité. Donc, il a perdu ce pourcentage quand même. Ce que je trouve pas normal. Et en plus, je ne demandais même pas à toucher la prime entière. Je demandais juste le prorata des mois auxquels j'ai été présente. Ça veut dire, les mois où j'ai été là, j'acceptais qu'on m'enlève le congé maternité, mais qu'on me fasse un prorata. Et ça, ça n'a pas été accepté. Donc, moi, je trouve que c'est une énorme injustice envers la femme enceinte. Tout simplement. J'ai vu trop d'injustices hommes-femmes dans cette société. Je sais que je ne suis sûrement pas la seule à en voir. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire si vous aussi vous avez vu ou subi des injustices dans vos entreprises parce que je trouve qu'il y en a encore beaucoup trop. Il y a encore beaucoup trop d'entreprises avec des mentalités d'arriéré. Je suis désolée de parler comme ça. Et ce n'est pas ma façon d'être ni ma façon de parler. Mais au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop ce que je vois. Et ça me fait peur d'avoir une fille de nos jours par rapport à ce que moi, je vis en fait. Il y a ça. Il y a le fait que 6 ans dans la boîte, j'ai formé des personnes. Je faisais beaucoup dans cette boîte-là parce qu'en plus, j'adorais ce que je faisais. Mais il y a des personnes qui sont notamment des hommes qui sont arrivées après, que je ne critique pas parce qu'ils méritent sûrement leur évolution, mais qui ont évolué. Alors, tandis que moi, je suis toujours restée à ce stade-là alors que ça faisait plus longtemps dans la boîte et ce n'était pas un problème de compétence ni d'expérience. Et le pire, le pire du pire, la cerise sur le gâteau. Mais de toute façon, je le savais. Je le savais. Parce qu'à force de le dire, à force de le... Enfin, je le savais. La seule façon pour que l'entreprise se rende compte de ce que je fais, c'était que je parte. C'était que je parte. C'était le seul moyen. Je pense que c'est le genre de boîte qui se dit que tant qu'ils ne se sentent pas menacés par un départ, ils n'ont pas envie de faire évoluer la personne. Ils se disent que de toute façon, elle a besoin d'un travail. Elle est là. En plus, elle a un enfant. Pourquoi elle va quitter son travail ? Je vous en supplie. Si vous êtes dans des situations comme ça, donnez-vous les moyens. Il n'y a aucune boîte qui mérite que vous supportiez ça. Ça veut dire qu'il y a plein d'emplois sur Terre. Et je suis désolée du coup, cette vidéo va être un petit peu longue. Mais du coup, elle sera vraiment complète pour ceux que ça intéresse. Mais ne vous limitez pas. S'il vous plaît, ne vous limitez pas. J'ai trop longtemps fait l'erreur. Je suis restée trop longtemps dans cette société. Je ne vais pas regretter parce qu'il ne faut rien regretter dans sa vie. Ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris des... J'ai acquis de l'expérience dans cette société. Et je ne regrette en rien. Surtout que, comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais il y a du travail ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de quitter. Et je l'avoue. Je l'avoue haut et fort. J'ai eu peur de quitter un confort. J'ai eu peur du pas sûr. Ça veut dire que quand vous quittez, effectivement, moi j'ai un appartement, un loyer à payer, des factures. J'ai un enfant. Je ne peux pas compter sur mes parents. Il faut que je sois sûre de moi. En fait, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas me retrouver comme ça à la rue du jour au lendemain. Et je suis sûre et certaine qu'il y a des milliers de personnes dans mon cas qui se sentent un peu piégées dans leur boîte et qui ont peur de quitter, sachant qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Au bout d'un moment, il faut évaluer vos compétences. Au bout de 6 ans, j'étais toujours restée dans ce truc en me disant mon travail, je l'adore. Je suis dans une zone confortable. Mes horaires étaient très bien. J'avoue, maintenant, dans mon nouveau travail, je finis plus tard. Mais j'ai des horaires variables maintenant. Je peux m'organiser comme je veux. Mais j'avais des horaires assez cool. Mon travail, comme je vous l'ai dit, je le connaissais. J'avais quand même l'ambiance. J'avais des collègues plutôt sympas, rigolos. Tu te dis que tu ne vas pas retrouver ça ailleurs. Des chefs, mis à part le mien, sympas. Le mien aussi, ça allait. C'est juste que des fois, il faut redescendre un petit peu et ne pas rester bloqué sur des... Il y a des façons de manager aussi qui ne me convenaient plus, moi. Sachant que j'étais là maintenant depuis un certain temps dans l'équipe. J'en avais peut-être aussi marre de voir tout le temps de nouveaux managers. Moi aussi, je voulais évoluer. Tout ça pour en venir au fait que oui, c'est très dur de quitter sa société actuelle. Mais si vous ressentez le besoin, l'envie profondément, lancez-vous. Ça veut dire que moi, dès... C'est simple. Les entretiens annuels se passent jusqu'à mars dans mon ancienne boîte. En mars, j'ai vraiment dit ma volonté que maintenant, c'était stop de faire de plus en plus de choses sans évolution, sans rien derrière, sans démarcation ni quoi que ce soit. C'était stop. J'ai dit clairement ça. Peut-être qu'on ne m'a pas assez pris au sérieux et un peu trop à la légère. On est quand même revenu vers moi pour me proposer un changement de service. Ce pour lequel j'étais très contente, très contente, parce que j'aurais voulu aller dans l'autre service commercial. J'aurais aimé aller là-bas parce que je m'entendais très bien avec toute l'équipe là-bas. C'était une nouvelle expérience pour moi. J'allais aussi prendre un côté marketing. Enfin bref. Le problème, c'est qu'on m'a proposé ça sans changement ou petit plus en salaire, sans petites choses qui fait qu'on est content de me garder. Et en plus de ça, c'était pas immédiat. Ça veut dire que je voyais que rien ne se passait. Au retour des entretiens annuels, comme je vous ai dit, j'ai eu 30 euros de primes. La même chose qu'une de mes collègues. Enfin, c'était ridicule ce retour-là. Rien ne se passait. Je voyais des postes dans ma société. On ne m'a jamais proposé les postes. Je voyais des nouveaux arrivants arriver, etc. J'ai commencé à ne plus compter sur ma société. Je me suis dit, mais oh, 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 oh. Au bout d'un moment, il faut évaluer votre propre expérience et vous lancer. Vous postulez, vous faites des entretiens et c'est là, et c'est vraiment là que je peux vous assurer que je me suis rendue compte que, en fait, dans tous les entretiens que je faisais, j'ai demandé... Au début, vous ne savez pas trop combien demander en salaire. Vous restez peut-être aux alentours de votre salaire, mais il faut quand même partir pour plus. Sauf si vraiment vous partez avec plus d'avantages, mais le même salaire. Je me suis rendue compte pendant tous ces entretiens-là que ce n'était pas délirant, ce que je demandais. Je ne demandais même pas beaucoup plus et mon profil était intéressant. Les entretiens que je faisais étaient intéressants et à partir de là, je me suis dit, OK, il ne faut vraiment pas se bloquer. Et j'ai très rapidement trouvé du travail. J'ai très rapidement trouvé du travail et jusqu'à me dire, moi-même, je n'étais pas sûre de changer. Je me suis dit, oh là là, ça va peut-être un peu trop vite. J'ai ce petit pincement du fait que j'aurais pu, à terme, changer de service commercial. Donc, ça me faisait quand même une évolution. Mais les choses ont été mal faites. On me l'a dit à la dernière minute. On me l'a dit en secret. Après, j'entendais que ce n'était pas sûr. Il fallait quand même trouver quelqu'un pour me remplacer avant que je parte. Et ça, ce n'était pas fait du tout parce que mon responsable actuel ne voulait pas, en fait, que je parte du service. Donc, je me suis dit que ça n'allait jamais se faire. Enfin, bref, c'était vraiment très, très long. Et quand j'ai eu la réponse d'un des entretiens que j'ai fait pour une boîte qui m'intéressait, je me suis dit que, allez, c'est bon, j'arrête d'hésiter. J'ai posé ma démission. De là, ils étaient très étonnés. Donc, j'ai eu plusieurs entretiens avec différents responsables pour... J'ai donné mon avis. J'ai reparlé de cette prime qui m'était restée là, en fait, durant le congé maternité. Je ne peux pas accepter ça. Je n'arrive pas à accepter ça. Encore aujourd'hui, je l'ai là. Je trouve que c'est une immense injustice. Et de ce fait-là, je pense que j'aurais toujours eu de la rancœur, en fait. Même si j'aurais adoré... Adoré... Enfin, j'aimais ce que je faisais. J'aimais vraiment ce que je faisais. Donc, je ne vais pas cracher là-dessus du tout. J'aimais beaucoup. Mais il y avait... Enfin, ouais, cette rancœur du fait que les choses n'étaient pas justes et correctes à l'intérieur de cette boîte. D'ailleurs, on devrait se faire une vidéo anecdote d'entreprise. Parce que j'en ai d'autres à vous raconter. et je suis sûre que vous en avez plein à me raconter. Donc, on devrait se faire une petite vidéo les anecdotes en entreprise, les injustices, les petites choses comme ça qui sont hallucinantes, quoi. Donc, on devrait faire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En attendant, là, je vais abréger, abréger, abréger parce que là, j'ai l'impression que ça fait une heure qu'on parle. Du coup, j'ai trouvé dans ma société actuelle, c'est aussi une société, on va dire, concurrente de là où j'étais. Mais je ne fais pas du tout la même chose. Donc, je vous vois venir les petits curieux qui chercheraient là où je suis allée. Parce qu'on vous voit. Consultez les profils sur LinkedIn. C'est une entreprise concurrente, mais où je retrouve ce côté commerce international. donc, je suis très contente. Je change complètement parce que je n'ai plus trop ce côté négoce et commercial que j'avais avant. Même s'il y a quand même un côté commercial tout de même puisque j'ai des clients même si ça reste des clients du même groupe. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, je retourne dans... Je pratique ce que j'ai appris lors de mes études en commerce international. Je suis chargée d'une zone et je suis chargée d'exporter les produits. J'exporte les produits donc je suis chargée de m'assurer de la bonne date de mise à disposition des produits, de l'organisation du transport à l'export. Donc, ça engendre plein de documents, la douane, etc. Donc, voilà. Je suis contente parce que je voulais vraiment revenir un petit peu là-dedans pour pratiquer ce que j'avais vraiment fait dans mes études et en même temps, ça me permet aussi de changer, de voir ce que vous aimez, ce que vous préférez c'est bien de changer je pense au cours de sa carrière de faire autre chose. J'avais aussi l'impression que du coup, même si j'adorais mon boulot, que j'apprenais plus rien et au bout d'un moment quand vous apprenez plus rien, on a cette petite sensation de régresser. Donc, voilà. Je me sentais encore trop jeune pour rester dans un boulot où j'étais dans ma phase confort, tranquille. Non, j'avais besoin de changement. Donc, c'est chose faite. Je suis contente. C'est pas tout beau tour aux ailleurs. Il faut juste relativiser et si ça se passe bien dans votre nouvelle boîte, eh bien, faites votre petit chemin d'expérience. Moi, c'est ce que je vais faire là. Je suis contente pour l'instant. Je suis très contente. Ça se passe plutôt bien. Ça va faire bientôt 3 mois donc je me laisse vraiment le temps de voir, d'apprendre, de connaître. Je pense qu'il faut quand même un certain temps pour bien vous familiariser à une boîte. Au tout début, ça fait peur. C'est plein de choses nouvelles et tout. Vous vous dites oh là là, dans quoi je suis tombée. Mais je pense que ça fait ça à tout le monde au début parce que vous étiez à l'aise dans l'ancienne boîte. Vous connaissiez tout. Les mythes, c'est à vous qu'on s'adresse pour demander la moindre information. Et là, vous vous retrouvez nouveau du jour au lendemain. Vous avez l'impression d'être nul et de rien connaître. Mais c'est normal comme sensation. Enfin, voilà. Et tout ça, ça s'est passé. Du coup, je vous dis après mars, j'ai commencé à chercher du boulot à fond. En juin, j'ai encore fait de nouveau des entretiens, etc. Je commençais vraiment. En juillet, j'ai eu ma réponse. Et de là, tout s'est enchaîné puisque j'avais 2 mois de préavis à faire. Donc, il a fallu que je fasse fin août, septembre en préavis. Je suis partie une semaine en vacances en Thaïlande pour celles qui ont vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je publie le plus. Je voulais faire une vidéo en Thaïlande et tout. Je n'ai rien fait du tout parce que tout ce changement-là, ça a été un petit peu bouleversant dans ma vie. il y a eu l'été. Je n'ai pas eu de vacances avec ma fille. J'étais beaucoup dans mon ancienne boîte. On a été 3 démissionnés en même temps dans le même bureau. Donc, il y avait une ambiance, quelque chose de... Enfin, voilà. Il fallait vivre tout ça le temps que tout se fasse également. Ma semaine de pause, c'était ma semaine de Thaïlande parce qu'il me fallait vraiment une vraie coupure au bout des 6 ans d'entreprise. J'avais besoin vraiment de couper. Je n'avais pas eu vacances de l'été et c'était vraiment nécessaire. Et voilà. Ensuite, le stress, tu reprends un nouveau boulot, tu retrouves ton rythme. Donc, j'ai eu le temps de rien. Et là, je recommence à filmer. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis très contente d'être venue. N'hésitez pas à me donner plein d'idées de vidéos que vous aimeriez avoir, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Je trouve ça hyper sympa d'échanger. Sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !